Hi guys, bienvenue dans un nouveau vlog, du coup dans cette ville qui détient clairement mon coeur donc clairement c'est New York City, j'aime trop cette ville, j'aime trop trop cette ville bref, pourquoi j'y suis retournée ? Tout simplement pour faire un week-end class donc là ça va être sur le thème de tout ce qui est dessin etc donc voilà, si ça vous intéresse de me voir dessiner, rigoler et aussi du coup pour redécouvrir New York City bien évidemment prenez un petit coca et bon visionnage bisous du coup là je suis en train de chercher un truc à manger parce que j'ai faim, je vais m'arrêter là et je vais y aller aux toilettes et ensuite j'irai à Central Park où je pense que j'irai visiter le zoo et ensuite je sais qu'il y a des endroits que j'ai pas vu à Central Park parce que la dernière fois que je suis partie bah j'en ai pas eu le temps donc j'ai pas pu tout faire donc j'ai vraiment promener et tout profiter en plus il fait « Hey je jure, le soleil c'est trop bien » franchement c'est pas mal hein, ça prend pas que je mange un burger 5K, c'est plutôt cool je voulais aller au truc du musée, enfin le musée, le zoo de Central Park mais en fait il y a trop de monde donc ça va me saouler donc euh... bon, est-ce qu'on me voit bien ? je suis enfin arrivée dans le Airbnb, franchement ça va mais ça aurait pu être mieux clairement, enfin c'est pas ouf franchement vu ce qu'on m'a payé c'est pas ouf si vous voulez quand je suis arrivée, déjà il y a une dame super gentille que j'ai rencontrée dans l'avion en fait quand je suis partie de Wellington en gros je suis montée dans son taxi et en fait elle a payé pour moi vraiment trop trop gentille, franchement trop mignon bref, mais du coup oui par rapport au Airbnb je lui ai montré l'adresse, elle m'a dit « Oula, c'est pas un quartier très cool » bon déjà merci Eva de me rassurer, elle aurait pu me dire autre chose parce que bon, c'est déjà pris donc bref sinon voilà, moi je suis installée dîner, ce sont des Kit Kat Kit Kat, mais encore j'aime pas avec Kit Kat, enfin moi j'aime pas quoi j'ai envie demain les cours commencent, là ma camarade, elle va pas tarder à arriver son bus a pris plus de temps pour arriver au final donc elle va arriver je pense dans une heure, un truc comme ça donc du coup on se retrouvera demain il faut que je retire mes yeux, mes lentilles, il faut que je me démaquille et je pense que je vais pas tarder, enfin quand elle va arriver je vais dormir donc on se dit à demain, bisous nous du coup on arrive au Met, et les opères derrière du coup on est arrivé, hop là, jamais une nuit ici donc une première, mais je pense que ça doit être pas mal donc voilà, à boire là du coup on nous a demandé de dessiner des trucs donc du coup derrière il y a Maëlie qui vient de Toulouse et Gloria qui vient de Suisse là on nous a demandé de dessiner des trucs donc c'est ce qu'on va faire du coup voilà ce que j'ai dessiné, c'est de lampadaire mais en fait il fallait ne pas regarder la fée en dessinant, il n'y a vraiment pas il n'est pas très ressemblant du coup on est à l'intérieur, c'est super joli c'est super beau du coup là hop c'est ta bouche du coup après avoir fait les dessins on ne voit pas trop, on le voit après avoir fait les dessins du coup c'était bien on a montré, la prof nous a montré les perspectives, etc les trucs à améliorer et du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger à Wofood on va trouver un truc à manger c'est pas trop cher bien évidemment parce qu'on n'est pas riche moi aussi j'ai un panini je peux acheter le même bruit pour le chicken le cheese le onion le salad le tchouche le tchouche le tchouche et non 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 le tchouche le tchouche le tchouche le tchouche c'est ça merci on s'est fait des petits potes du coup on a eu des trucs gratuits c'est bon le tchouche chocolat et café donc plutôt cool comme ici c'est très cher donc on prend tout ce qu'on veut en tout gratuit c'est stricte ça C'est bon On est devant un sort de rooftop C'est super joli Super beau C'est un sort de rooftop On a fini le cours de dessin, c'était super mais dommage parce qu'on est resté dans le même endroit, c'était un peu long, c'était un peu, voilà parce que resté dans le même endroit de 6h jusqu'à 5h, franchement, donc bref, c'était sympa, c'était la pluie, elle était enfermée à l'intérieur et quand on sort, la pluie, donc là, on va faire quoi déjà, on va à la Times Square, Là, on va à la Times Square pour les gens éboutis, profiter et puis manger et puis après, normalement, on va aller au Brooklyn Bridge pour voir le coucher de soleil, donc voilà et ensuite, on verra, on ne sait pas ce qu'on fait mais... Il y a donc pas l'escalier tout là-bas, là. Ah, on prend des photos. Bon appétit ! Moi, j'ai peut-être en train d'essayer parce que... Mais du coup, nous allons dans un poste... dans un poste... mon dieu... un truc... comment on appelle ça ? Un... pas un poste... un spot ! Un spot ! Le côté, enfin, devant le Brooklyn Bridge, enfin, vous savez quand vous voyez le Brooklyn Bridge au milieu de deux tours, enfin voilà, bref. J'ai mes lunettes alors qu'il fait nuit parce que j'ai les yeux explosés. En gros, j'ai des lentilles et du coup, j'ai pas ramené mes gouttes, enfin bref. Et en fait, mettre les lunettes de soleil, ça me soulage. J'ai moins le vent dans le visage, etc. Donc, bref, voilà. Mais ouais, je suis fatiguée, mais je m'en fous parce que je suis à New York. On va voir. Bon, du coup, on y est. Voilà, on est au pont. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le parc à côté du Brooklyn Bridge. D'accord, bon... Du coup, vous voyez les nuages, là, qui sont là ? Regarde, c'est un mouliard ! Ça veut dire qu'il y a bientôt le voir d'un spa. On va se faire mouiller, là. Mais je pense qu'on va se faire mouiller dans tous les cas, donc, mais bon. Jour 2 à New York, je crois même pas, je crois qu'on est pas important. En tout cas, là, c'est le deuxième jour de cours. Du coup, là, on s'est arrêté de faire un Starbucks pour prendre un petit déjeuner. Et ensuite, on va aller, du coup, à l'université. On va courir à 9h, donc là, il est 8h25. On a à peu près une demi-heure pour siroter notre petit Starbucks. Nous sommes en pause. Du coup, nous allons chercher à manger. Donc là, on est ici entre... Oups, mince, mais un peu rouge. On dépêche. Là, nous allons au McDo. Je vais essayer de mélanger, genre... C'est vraiment de l'hypocrisien. Ils mettent des pailles en bois, sachant qu'ils mettent 15 paquets de sachets de plastique quand tu vas faire les courses. Oui, oui, oui. Les sachets aux courses. À Starbucks, alors nous, nous, on est au carton et aux pailles en bois. Par contre, eux, à Starbucks, ils sont encore au truc de... Ils sont encore en plastique, etc. Ici, ils n'ont rien à faire de... C'est du mytho. De recyclage. C'est pas leur folie. Oui. On y va, on y va. Let's go. Bon, du coup, là, on s'est assises. Alors, on a pour mission, du coup, de dessiner des perspectives. Donc là, en fait, on va dessiner des marches. Ils sont là-bas, là, ici. On a deux autres Picasso derrière, là. On a deux autres. Allez, deux parcs, c'est quoi ? Allez, deux parcs, c'est quoi ? J'ai tenté de faire mon dessin, mais franchement, je suis pas... Ah, regardez. Pas ouf. On va faire le tour de la classe. Du coup, regarde. Du tout. Voilà ce que c'est. Non, c'est pas mal, hein. Du coup, elle fait ça. Il a un nom, le building, mais je sais plus comment il s'appelle, là. Transparent, là. Edge... Moi, j'en trouve bien. Ouais. Edge of Tower. Le bâtiment, là, il a un nom. Edge... Edge of... Bon, bref. Emily, elle fait... Là, je suis en train d'essayer de faire lampadaire avec les arbres qui sont juste là. Voilà. Donc, elle fait ici, là. On bosse dure, on bosse dure, on bosse dure. En plus, le pire, c'est que la prof, en même temps en train de faire nos trucs, on pensait qu'on gérerait et tout. On était trop contente. Et la prof, elle vient à nous dire, ah, par contre, là, c'est pas droit, faudra reprendre ça, etc. Par contre, là, ça va pas. Et donc, du coup, on est dégoûté parce qu'on doit gommer, etc. Edge 24, franchement, c'est grave relou. Mais bon, c'est des perspectives, c'est pas évident. Mais bon, bref. Voilà. Du coup, on se retrouve. J'ai quitté groupe. Enfin, toutes les autres personnes parties. Je rentre que demain. Donc, en fait, j'ai booké une autre chambre pour ce soir. Et c'est le même endroit que j'ai booké avec Noah, à côté de Central Park. Donc, plutôt cool. Donc, là, je cherche ma chambre. Le 119. Voilà. Yeah. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me changer. Je vais me poser un peu pendant peut-être une demi-heure, une heure. Et ensuite, je vais me balader à New York. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais voilà. En tout cas, c'est clair que je ne reste pas là. Par contre, je suis dans ma chambre. C'est pas, en fait... Il n'y a pas de fenêtre. En fait, je dors à tout le monde qui est un peu venu dans ma chambre, en fait. Qui va venir me tuer dans mon sommeil. On ne sait pas. Ça ne sonne pas. Non, ça ne sonne pas. On va aller voir la réception. Du coup, la fenêtre est réglée. En fait, je n'ai pas poussé du bon côté. Enfin bref, c'est réglé. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me changer. Et ensuite, je vais sortir. Je pense que j'envoie un message à des au-pères qui... S'il y a des au-pères dans la ville. Qui veulent bien sortir et tout. Et voilà, quoi. J'ai demandé... Enfin, j'ai un message sur Instagram. Et du coup, il y a Aïssa qui m'a répondu. On va se retrouver pour aller manger. Et après, elle doit aller prendre son train. Et après, moi, de toute façon, je vais aller dormir. Je ne vais pas gambader à 23h à New York. Je vais gentiment après rentrer. Et voilà, quoi. Donc là, on se répare gentiment. Voilà. Comme je disais, voilà comment je suis. Et il faut que je prévencie mon sac, du coup, de la caméra. Et voilà. En tout cas, ce soir, on nous allons manger à New York. J'étais contente. Bon, du coup, j'ai retrouvé Aïssa Tou. Attends. J'ai pas de crainte. Alors, comment on dit ? Comment on dit ça, ça a l'air comme bonjour. Ouais. Il y a des crevettes, donc c'est forcément bon. Ah, miam. Moi, j'ai pris ça du saumon, du... d'avocados, bref. Trop bon. Aïssa Tou, du coup, elle est au pair en Jersey. Ça fait 4 mois qu'elle est là. Ça passe trop vite. Ouais. Ça passe trop vite. Moi, j'ai 7 mois bientôt. Ouais, 7 mois. Ah mais non, 7 mois aujourd'hui. J'ai fait 7 mois, ouais. Ça y est, c'est bon. Ouais ça fait 4 mois. Ouais, c'est bon. Lumières, ouais c'est une vibe C'est un grand charme, c'est comme Paris, Paris c'est un charme Ouais, New York c'est un charme En fait tu vois New York c'est tout un bout Voilà exactement, il y a les voitures, les klaxons Les étudiants, les gens qui crient J'aime trop New York On va payer des photos là, 20 dollars On a fini de faire les photos et tout, thank you Tu vas par où par là ? On a fini de faire les photos et je vous jure le photographe Il était trop bizarre, j'en étais en train de rigoler depuis tout à l'heure Parce qu'en gros, il continue de nous montrer les photos Il voulait même pas nous montrer les photos bien etc Il cachait les photos etc On aurait dit qu'ils avaient été recherchés par la police C'est trop bizarre Je me suis fait avoir, j'ai pris les photos Mais au final, elles sont pas oufes Oh mon dieu, je suis chaos Bonjour tout le monde Alors dernier jour à New York Et toute seule, ouais j'étais toute seule Du coup la dernière journée Je me suis levée à 5h pour aller sur le Brooklyn Bridge Et bon à la base j'étais censée me lever plus tôt Mais franchement mon corps ne pouvait pas Ok c'est ça Bref, en tout cas j'ai rencontré des personnes vraiment formidables Et j'ai pu redécouvrir avec vous New York City Et quand je pense à la décision que j'ai prise de quitter la France pour venir aux Etats-Unis En tant qu'au pair, je crois que c'est la plus grande décision que j'ai jamais prise de ma vie Et la première que je ne regretterai jamais Avoir l'opportunité de découvrir plusieurs villes Enfin voilà, de pouvoir partager avec des personnes que je pense que j'aurais jamais pu rencontrer à Paris En France c'est vraiment juste incroyable Et même si depuis 2-3 semaines je vous avoue que ça va pas Ça n'allait pas, ça va mieux mais c'est pas non plus l'extase C'est pour ça que j'avais du mal à filmer surtout Parce que j'ai filmé plein de vidéos mais je pense que cette vidéo je ne les sortirai pas Parce que clairement ma tête, ce que je disais, ça n'allait pas, j'aimais pas Bref, en tout cas, même si quelques fois j'ai des coups de mou etc Voilà, j'essaie de persévérer et de ne pas abandonner Et je me focalise surtout sur mes rêves, sur tout ce que j'ai envie de faire etc Durant cette année et aussi l'année prochaine J'ai plein de choses que j'ai envie de faire Et aussi, petit aparté, franchement je vous encourage à avoir confiance en vous A vivre vos rêves et à surtout pas abandonner pour ce que vous voulez faire Pour ce que vous jugez bon de faire pour vous J'ai plein de choses encore à faire et à voir J'ai plein de rêves à réaliser que je vais réaliser Et tout ça pour vous dire que même si c'est pas facile tous les jours Bah, je le ferai En tout cas, je tenais aussi à vous remercier Merci, merci à peut-être 512 personnes qui me suivent actuellement Franchement, je suis trop contente Et ça me fait plaisir que vous m'envoyez des messages Que ce soit sur Insta, Facebook ou TikTok C'est grâce à vous aussi que je continue à faire mes vidéos Grâce à votre soutien et à vos retours aussi Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz